Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les petits princes, salut les princesses, je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui dans le sommaire, on va accueillir grand-père Bricolo, on apprendra avec lui à bricoler, on réalisera ensemble des expériences, je vous donnerai des astuces pour préserver la planète et quelques blagues, vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Chaud, trop chaud, trop chaud, le mercure est presque en haut, trop doux, trop doux, la baignoire pleine jusqu'en haut. Oh je suis bien dans le canapé, affalé devant la télé, je commence à transpirer, il fait 24 degrés, je vais dans la salle de bain, je me jette dans mon bain, il y a de l'eau à ras bord et à fond les radiateurs. Chaud, trop chaud, trop chaud, le mercure est presque en haut, trop doux, trop doux, la baignoire pleine jusqu'en haut. Oh quand je sors de la baignoire, pas besoin de mon peignoire, et si j'ai un petit frisson, je pousse le chauffage à fond, et quand je me brosse les dents, moi je prends tout mon temps, je rabloque le robinet, le lavabo va déborder. Chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud, le mercure est presque en haut, trop doux, trop doux, la baignoire pleine jusqu'en haut. Oh le soir est arrivé, je vais aller me coucher, j'ai peur de l'obscurité, alors je laisse tout allumer, le matin j'ouvre les yeux, dehors le ciel est tout bleu, le soleil nous éclaire, mais j'éteins pas la lumière. Chaud, trop chaud, trop chaud, le mercure est presque en haut, trop doux, trop doux, la baignoire pleine jusqu'en haut. Allez à vous, trop chaud, trop chaud, trop chaud, le mercure est presque en haut, trop doux, trop doux, la baignoire pleine jusqu'en haut. Oh je suis bien dans le canapé, affalé devant la télé, je commence à transpirer, il fait 24 degrés, je mets dans la salle de bain, je me jette dans mon bain, il y a de l'eau à rabord et à fond les radiateurs chauds. Allez à vous, trop chaud, trop chaud, trop chaud, le mercure est presque en haut. Allez les enfants, je vous l'avais promis, séquence bricolage. Alors pour ça, on va, qu'est-ce qui t'arrive Charline, qu'est-ce que t'as dans la tête ? Hein ? C'est quoi ça ? Ah t'as une flèche enfoncée dans ta tête, dans ton crâne, ça fait pas mal ? Ça pique non ? Non. Ah bah non ? Bah t'as fait ça comment ? Bah c'est quand elle a mis la tête. Qui t'a mis une flèche dans la tête ? Non, qui m'a pas mis la flèche. Bah comment ça marche, fais voir un petit peu. Ah, c'est rigolo ça ? C'est pour faire des blagues en fait. Ouais, c'est marrant. Ouais, mais moi c'est le problème, c'est que ça se voit pas dans mon crâne parce que, enfin, moi il manque des cheveux, il faudrait que j'en remette un petit peu plus. Mais normalement les enfants ils ont plus de cheveux que moi, normalement, normalement. Donc voilà, là c'est bien. Ouais, bon, attends, tiens, j'ai une idée, on pouvait pas faire ça avec grand-père bricolo ? Tiens, va me le chercher grand-père bricolo, tu lui dis qu'ils viennent. Tiens, attendez, attendez. Grand-père bricolo, viens. Viens, 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 viens. Mais voilà. Ah, mais voilà. Alors, donc vous voulez... Attends, je te coupe juste deux secondes. T'as pas oublié le mot magique par hasard ? Le mot magique ? Oui. J'ai mes outils, j'ai ma pince. Un mot magique ? Un mot magique. Non, 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 non. On va commencer tout de suite. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a un mot magique. Quand on arrive quelque part et quand on voit des gens, on dit quoi ? Ah oui. Bonjour, Siroui. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, voilà, bonjour. 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 Alors, explique-nous comment tu vas faire en fait. C'est compliqué ? Non. Qu'est-ce qu'il faut déjà comme outil, comme matériel ? Celui-là, il est jaune. Oui. Et c'est quoi ça en fait ? C'est quoi comme matière ce truc-là ? C'est du fil électrique. Ah, c'est du fil électrique. Qu'on trouve, je veux dire, un peu partout chez les pop-up bricoleurs. Oui. Qu'on trouve chez un petit magasin de bricolage éventuellement. Donc c'est du fil... C'est du cuivre en fait, c'est ça ? C'est du fil en cuivre qui est revêtu d'un plastique. Oui. Alors si vous aimez le cuivre, on peut enlever tout l'isolant. D'accord, on peut enlever le plastique en fait. Le plastique. Et ça va donc être du cuivre. Mais je trouve que c'est joli de couleur. Donc on peut le laisser en couleur. D'accord. Et ça a l'autre avantage de ne pas se blesser. Ah oui, oui, aussi. Oui, c'est important. Donc gardez l'isolant, puisque ça s'appelle comme ça. Oui. Et on prend une petite bobine de cuivre. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que vous le fassiez avec papa ou maman. Parce que c'est un petit peu compliqué déjà. Mais voilà. Et puis au moins, on est sûr de ne pas se blesser parce qu'il faut quand même utiliser... Une pince coupante. Une pince coupante. Et ça, la pince coupante, on ne l'utilise évidemment pas tout seul. Et juste à la fin. On fait... Oui, juste à la fin. Juste à la fin. Ok, ça va. Alors, ce qu'on va faire peut-être... Est-ce que tu peux nous le montrer par dessin ? Je peux commencer par un dessin. Comme ça, on fait un dessin. Ok ? Allez, go ! C'est parti. C'est parti. Ok. Alors, montre-nous un petit peu comment tu vas dessiner. Alors, je vais commencer par un petit crochet. Ensuite, on va faire le côté de la pointe. On va revenir vers l'avant pour faire la pointe. On va revenir vers l'arrière. Comme ça. On va remonter, passer dans le petit crochet. Une partie droite. Ensuite, on va faire le tour de la tête. Donc là, c'est l'avant de la tête. Voilà. Ensuite, la partie arrière de la flèche. Son empennage. C'est quoi ? Tu m'as dit, c'est quoi ? C'est son nom ? Un empennage. Un empennage. Voilà. D'accord. L'encoche pour mettre la flèche. Oui. C'est un peu comme les plumes d'Indien. Ah oui, d'accord. Ok. On revient ici. Pour que ça soit solide et que ça tienne bien, on va venir faire un petit tour autour. On fait la seconde partie. Qui est l'arrière de la flèche. Enfin, l'arrière du... Voilà. De la tête. De la tête. Et ici, pour que ça tienne, on refait un petit croncet. Et après, il suffit de le couper. Et voilà. D'accord. Voilà. Maintenant qu'on a fait le dessin, vous allez savoir exactement où plier et comment faire. D'accord. Tu nous montres ? Je montre. Tiens. Pose le crayon. Vas-y. On récupère donc le morceau de cuivre. Ok. Et... On commence par le petit crochet. Avec ses doigts, on fait un petit crochet. Ensuite, on a dit la partie arrière de la flèche. On le plie tout simplement. Comme ça. Ensuite, on va le rabattre pour faire la pointe. On vient terminer la pointe pour faire un triangle. On vient dans le petit crochet. On plie avec ses doigts. Voilà. Et on obtient donc la pointe de la flèche. De toute façon, un plié, ce n'est pas trop dur puisque c'est du fil électrique en fait, en réalité. C'est ça ? Oui. C'est du fil de cuivre très souple. Pour les spécialistes, on appelle ça du 1-5. 1 mm 5. D'accord. Ok. Le 2-5 est beaucoup plus rigide. Bien sûr. La pointe, le tube de la flèche, on commence à tourner pour faire le tour de tête qui sera caché dans les cheveux pour ceux qui en ont. Oui. C'est-à-dire pas toi, ni moi d'ailleurs. Ni si. Oui non plus, je pense qu'elle sera un petit peu embêtée. De l'autre côté de la tête, on vient reprendre le tube de la flèche. Oui. Et au bout de la flèche, on trouve, comme les flèches des Indiens, l'empennage. L'empennage. C'est-à-dire que ce sont des plumes qui vont donner la bonne direction à la flèche. D'accord. Ok. Au bout de l'empennage, on trouve son encoche. Ça fait une espèce de Z. Oui. Voilà. On revient de l'autre côté. Ça va prendre forme. On met l'empennage bien au milieu. Allez. Les deux parties sont horizontales. Est-ce que tu mets un coup de main pour que je tienne la flèche ? Non, non. Ça va aller. Ça va aller. Bon, d'accord. Ok. pas de problème. Ici, on fait les boucles pour que ça tienne. Et quand on arrive en face, on reprend l'autre partie de la tête. Pour faire derrière ou le devant de la tête. Voilà. Ici, on refait le petit crochet. Ok. Et avec une pince coupante. Oula. Alors ça, par contre, il faut le faire avec papa et maman. On est bien d'accord. On prend la pince. On ne fait pas tout seul. Bien sûr, la pince coupante, c'est un petit peu dangereux. On coupe le morceau qui est excédent. Avec ses dents ? Ex... Ah non, excédent. Oui, bien sûr. On a donc quelque chose comme ça qui suffit maintenant de fermer. On boucle le petit crochet. Et on a l'ensemble que l'on peut mettre dans la tête. quand on va le mettre dans la tête, il va se trouver horizontal. Pour qu'il soit apparent, on tourne cette partie ici de sorte qu'elle soit verticale. On tourne la flèche et c'est ça que vous mettrez dans vos cheveux. Voilà. Il faut cacher les cheveux, évidemment. Enfin, il faut cacher le fil avec les cheveux. Voilà. Ok. C'est super marrant. Ah ouais, waouh ! Ah ouais, c'est magnifique. C'est cool. Alors, c'est beau, hein ? Dommage que tu n'es pas dessus. J'en ai quand même un petit peu derrière. Alors, il est beau, Coco ? Comment tu me trouves ? Pas mal. Hein ? Pas mal. Avec les cheveux, on y croit. Oui, c'est ça. Il ne manque plus que les cheveux. Bon, allez. Donc, je vous avais promis, maintenant qu'on a fait la... C'est rouille. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'oublies pas un petit quelque chose ? Euh... Moi ? Euh... Non, 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 je ne peux pas. Un petit mot magique. Un petit mot magique ? Oh, j'en ai plein. Abracadabra. Plus magique que ça. Et qui commence par un M. par un M. Par un M. M, 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 comme... Mercredi ! Eh ben oui, aujourd'hui, c'est mercredi. Encore plus magique que ça. Encore plus magique ? Euh... Merci ! Oui, c'est rouille. Merci, grand-père Bricolo. A bientôt. A bientôt. Merci. Alors, maintenant, on va continuer avec la petite séquence blague. Comment appelle-t-on un ascenseur en Amérique ? Ah ah ! Alors ? Eh ben, comme en France, il faut appuyer sur le bouton. ah 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 ! Eh drôle, non ? Alors, maintenant, une séquence expérience. On va faire une expérience incroyable que vous pouvez tous faire chez vous, réaliser chez vous. Alors, je vais déjà faire un petit peu de place, je vais pousser mes petites affaires, et je vais découper des morceaux de sopalin. Alors, j'en avais déjà découpé un petit peu, vous voyez ? Je vais prendre... Hop ! Alors, on n'a pas le droit de dire sopalin, on va dire essuie-tout. Voilà. Toc. 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 Tic-toc. Voilà. Il vous faut avec ça un ballon de baudruche. Alors, les ballons de baudruche, vous savez ce que c'est, c'est les ballons à gonfler. Si possible, biodégradables, c'est mieux pour la planète. Alors, hop, voilà. Hop, j'en avais déjà un petit peu découpé, donc on va en mettre comme ça un petit peu partout. Vous allez prendre votre ballon de baudruche, qui est pour moi déjà gonflé, et on va le frotter sur un tissu, sur de la laine, peu importe. On le frotte très très fort. Je vais le frotter sur moi. Et là, attention, regardez. Magie. Et voilà. Ça, vous pouvez le faire à la maison, avec papa et maman. Vous avez vu, c'est vraiment très très simple, et puis c'est rigolo à faire. Voilà, ça c'était la petite expérience du jour. Je vous promets une grosse expérience la fois prochaine. mais en attendant, blague. quel est le comble d'un électricien ? Alors ? C'est d'avoir des ampoules aux pieds. Elle est bonne, non ? Allez. Petite astuce planète. Eh oui, comment préserver la planète ? On utilise tous beaucoup d'eau en bouteille, en plastique. Eh oui, et le plastique, c'est très très mauvais pour la planète. C'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour les océans, c'est mauvais pour nous-mêmes. Eh oui, déjà parce que le plastique, en lui-même, c'est fait avec quoi ? Avec du pétrole, avec du charbon, et puis on jette, après c'est incinéré, et incinéré, c'est quoi ? C'est on va le brûler. Bref, il va y avoir des gaz, il va y avoir des tas de choses qui vont être envoyées dans la nature. Donc c'est vraiment pas top du tout. Et en plus de ça, nous, quand on boit de l'eau qui est dans une bouteille en plastique, il y a de temps en temps des petits morceaux comme ça de plastique, des micro morceaux bien sûr, qui vont aller dans l'eau et puis nous on va l'avaler. Donc c'est pas bon non plus pour notre santé. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Moi c'est très simple. Moi j'ai trouvé une astuce, alors c'est pas moi qui l'ai inventée bien sûr, mais voilà, j'ai pris une bouteille en verre, j'en ai plusieurs, comme ça que j'ai récupéré, que j'ai bien nettoyé, et dedans j'ai mis ce que l'on appelle du charbon et des perles céramiques. Alors les perles céramiques, je vais vous montrer ce que c'est, vous voyez, c'est ça, je vais les mettre là, hop, et du charbon. Et le charbon, c'est du charbon actif, c'est du charbon végétal, d'accord ? Toc ! Alors ça sert à quoi ? Eh bien les perles céramiques, en fait, elles vont nettoyer l'eau, elles vont nettoyer l'eau, enlever le chlore qu'il y a dans l'eau du robinet, qui donne souvent un petit goût pas toujours terrible. Et puis bref, s'il y a des choses pas très bonnes dans l'eau, eh bien tout ça, ça va disparaître grâce aux perles céramiques. Et le charbon va avoir le même effet, sauf que, on va dire que le charbon, lui, tout ce qui est mauvais va venir s'accrocher sur le charbon. Donc après, c'est pour ça que le charbon, régulièrement, tous les 48 heures, il faut le passer à l'eau, le rincer, le nettoyer un petit peu. Et sinon, ce qu'on peut faire tous les 2-3 mois pour que les perles céramiques et le charbon puissent garder leur propriété, eh bien on va les faire bouillir dans de l'eau, tout simplement, ou on va les passer au vinaigre, bref, ou on va simplement les rincer à l'eau régulièrement. Mais pour qu'elles reprennent leur propriété, il faut les faire bouillir quand même. Donc voilà. Ensuite, je mets ça dans l'eau, je ne laisse pas en 8 heures et mon eau, elle a perdu son goût et puis elle est bonne à boire. Regardez, je vais vous montrer. Toc. Et à la vôtre. Allez, petite blague. Alors attention, Toto, il rentre de l'école et il dit à sa maman, tu sais quoi maman ? Eh bien, j'ai eu 18 à l'école. Sa maman, elle dit, ah bon ? Je lui dis, c'est super. Eh bien, t'as eu, c'est quelle matière ? Eh bien, j'ai eu 4 en français, 6 en maths et 8 en sport. Bon, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors, avant de se quitter, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à Isaac, Isaac qui a 6 ans. Donc voilà, et avec qui je vais aller faire la fête tout à l'heure, je crois. Il m'a invité à aller manger le gâteau. Alors, je crois que je vais y aller et j'espère avoir une grosse part. Alors, tiens, ce que je vais faire, hop, je vais prendre ma guitare et on va lui souhaiter un bon anniversaire à Isaac. Allez, c'est pour toi. Joyeux anniversaire, Isaac et joyeux anniversaire. Et voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Amusez-vous bien, reposez-vous bien et puis, j'espère à très, très bientôt. On se retrouve dans 15 jours. Je vous fais des gros bisous et puis, allez, en chanson. Voilà, c'est parti. Avec toutes ces émotions, on a grandi. Avec tous nos amis, la vie est belle. La vie est chouette. Allez, on tape dans les mains. Hey, voilà, c'est parti. Avec toutes ces émotions, on a grandi. Avec tous nos amis, la vie est belle. La vie est chouette. Allez, encore une fois. Hey, voilà, c'est parti. Avec toutes ces émotions, on a grandi. Avec tous nos amis, la vie est belle. La vie est chouette. Allez, bonne journée, bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. A très, très bientôt. Salut ! 1, 2, 3, 4, voilà, c'est parti. Avec toutes ces émotions, on a grandi. Avec tous nos amis, la vie est belle. La vie est chouette. Peut-être que vous, vous allez la trouver avant, parce que vous êtes super fort, je suis sûr. Mais attention, vous pouvez même la poser à papa et à maman. Attention, vous êtes prêts ? On écoute bien. Qu'est-ce qui commence la nuit et qui finit le matin ? Qu'est-ce qui commence la nuit et finit le matin ? Réponse, dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada